Musique 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 On fait une façon des clots et une photo tous ensemble Allez on s'approche et on y va tranquillement Musique 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 Alors on va commencer par le groupe CFA avec les partenaires du conseil d'administration et ensuite on prend une photo tous ensemble en tribune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous de votre visite et participation à notre prix de soirée à S-Valence version 2013-2014. Ce soir effectivement il s'agissait donc de faire la photo officielle avec l'équipe CFA et puis de passer ensuite un moment ensemble d'échanges. Je voudrais remercier vivement donc tous nos partenaires publics et privés présents ce soir, en particulier M. le maire Alain Maurice, M. Pierre-Jean Véret du conseil général Maurice Fort, Jean-Marc Abattu qui nous font donc l'amitié d'être avec nous ce soir et puis vous mesdames, messieurs qui nous aidez tout au long de l'année et pour cette saison encore. Merci beaucoup pour votre participation à cette soirée mais aussi pour vos présences tout au long de l'année. C'est une saison donc après une intersaison où il y a eu pas mal d'événements nouveaux pour notre club que vous avez pu suivre et qui ont permis un démarrage dans un environnement différent et qui va nous permettre d'aborder des perspectives de façon plus sereine. C'est quand même une saison qui sera difficile comme peut l'être aussi le monde et la France et les entreprises d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on vit dans une période tout à fait sereine et resplendissante, n'est-ce pas ? C'est dans ces moments-là qu'il faut justement pouvoir s'unir et puis travailler ensemble pour que les choses aillent mieux et être solidaires les uns des autres. Être partenaire du club de la S-Valence aujourd'hui pour moi c'est quelque chose d'important pour notre club bien évidemment mais c'est aussi participer à une aventure collective, c'est participer aussi au monde éducatif autour du sport à Valence. Je vous rappelle que ce club finalement il n'a que quelques années et qu'il s'est quand même beaucoup développé grâce à vous toutes et vous tous et aussi un petit peu à l'organisation et aux dirigeants de la S-Valence mais il a pu se développer aussi avec votre aide. Je voulais très sincèrement vous en remercier toutes et tous et puis vous témoigner toute ma sympathie et ma reconnaissance de vous avoir avec moi et avec mon club aujourd'hui pour la saison qui vient. La saison sportive a démarré pour pas mal d'équipes finalement au sein de la S-Valence, elle a démarré pour le groupe Fagnon avec donc un bon début de saison conforme un petit peu à l'idée qu'on avait de ce groupe qui est un groupe rajeuni cette année, qui est un groupe qui a été aussi un peu recomposé avec une base qui est restée la même que la saison dernière mais aussi l'apport de nouveaux joueurs à qui j'ai déjà souhaité bienvenue au club et auquel je réitère donc tous mes voeux de très très bonne saison et d'intégration au sein de cette équipe et de ce club. Voilà donc la saison sera, j'en suis sûr, intéressante et palpitante à plus d'un titre. Je vous encourage toutes et tous à venir au stade, à voir des matchs, il y aura du spectacle. On a d'ailleurs un match ce samedi contre Rodez, nos amis Ruth et Noix, ici donc à 18h à Valence. Je vous encourage à venir encourager vos couleurs, celle de la ville, celle de la S-Valence, celle de notre club. Je vous remercie encore, je vais peut-être passer la parole à Alain Maurice, notre maire, que je remercie encore vivement, à la fois de sa présence ce soir mais que je tiens à remercier aussi publiquement pour le soutien qu'il nous apporte tout au long de l'année, tout au long de l'année sportive. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et puis à aller à la S-Valence pour toute cette saison. Merci encore. Merci Roland, merci M. le Président, bonsoir à vous tous. Quelques mots si on est là ce soir, c'est d'abord parce qu'on aime Valence, ensuite parce qu'on aime le sport et puis maintenant parce qu'on aime la S-Valence. Et qu'on aime ce club, pas seulement parce que l'histoire du football à Valence est importante, elle a eu aussi ces moments, je dirais, de haut niveau et de professionnalisme, mais c'est justement vers cette direction-là que nous souhaitons tous voir ce club évoluer. Et comme tu l'as dit, nous avons aujourd'hui des défis à relever. Et après avoir structuré ce club, avoir eu un projet pour les jeunes, avoir passé les étapes pour aller jusqu'à la CFA, maintenant il faut et il fallait aussi se doter de structures qui puissent nous faire passer la barre et aller vers le professionnalisme. Et donc cette année, les choses sont faites, une société s'est créée, ce qui va permettre d'asseoir la capitalisation du club, des partenariats se confortent et surtout une belle équipe aujourd'hui motivée et qui, je suis certain, fera un beau parcours dans ce championnat de CFA et qui va nous régaler ici au St-Pompidou. St-Pompidou qui, vous le voyez, des investissements supplémentaires, la ville, Maurice Foire, le conseil général aussi est derrière vous. Et nous souhaitons effectivement que ce pôle de Pompidou s'améliore d'année en année comme il a pu le faire ces dernières années. Nous allons tester un chapiteau demain avec l'accueil de l'équipe et du derby de rugby. Le Rock Valence, on est aussi mobilisé pour le rugby. Mais je voulais dire que ce chapiteau-là est une location, mais que nous avons prévu d'investir dans un chapiteau peut-être similaire, qui nous permettra aussi un meilleur accueil des partenaires, un meilleur accueil de la pré-soirée, qui sera partagé bien sûr avec les équipes qui évoluent sur ce stade ici à Pompidou. Moi, je voudrais aussi en profiter, ce sera mon dernier néo, saluer les entreprises qui sont présentes ici, derrière le club. Bien sûr, les institutions sont là et on a envie que les choses avancent et nous soutenons et chaque fois qu'il y a des difficultés, nous sommes là derrière. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, la partie privée est plus qu'importante. Donc du maire de Valence, vous allez vraiment vous saluer, vous dire merci, plus qu'importante parce que, comme l'a dit Roland, nous sommes dans un contexte économique difficile et que donc soutenir dans ce contexte-là des clubs, soutenir le sport, soutenir l'activité ici à Valence, c'est un effort supplémentaire que vous faites dans des conditions qui ne sont pas faciles. Et rien que pour cela, moi, je voudrais vraiment vous dire un grand merci, un grand bravo. et puis peut-être aussi vous dire que vous êtes aussi avec nous les relais pour que d'autres viennent vous rejoindre dans cette aventure et pour que demain, nous puissions le plus rapidement possible retrouver la Ligue 2. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est en tout cas un objectif que nous avons ici dans ce club. Et cette année, on vous souhaite tous un très très bon championnat et puis avec de belles performances, peut-être un Coupe de France encore. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous souhaiter encore une fois une bonne soirée d'échange et puis aussi un bon week-end qui va s'annoncer à partir de demain, un bon week-end sportif, que les couleurs de Valence brillent au mieux, demain soir avec le rugby et samedi avec le football. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501